Ancien vice-président et candidat malheureux à la présidence de la Fédération Ivarienne de football l'année dernière, Sori Diabaté parle très peu dans les médias depuis cette dernière échéance électorale. Mais pour NCI Sport, il a accepté de se confier entretien exclusif. Comment allez-vous ? Je vais bien, je vais très bien d'ailleurs. Et depuis notre dernier rendez-vous au Qatar, c'est maintenant qu'on se retrouve. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Parlons à présent de la gestion du comité exécutif du président Sidi Diallo, dans lequel vous étiez le premier vice-président, avec beaucoup de recul. Avez-vous le sentiment du devoir accompli ? Je pense que nous avons fait un travail remarquable à l'acteur de la Fédération. Dans dix ans, nous avons organisé la Ligue 1, la Ligue 2, la 2-3. Le championnat des divisions régionales était arrêté pendant deux saisons. Nous avons relancé le championnat des divisions régionales avec 60 équipes. Le football féminin se jouait à six équipes. Nous avons passé de six à dix clubs en première division et à dix clubs en deuxième division. Nous avons relancé le championnat élite jeune, qui était un championnat réservé au moins de 17 ans, dont la dernière phase est faite avec la COVID en 2020, avec 24 équipes. Et nous avons également donné des moyens. Nous sommes passés d'une quarantaine d'entraîneurs formés à plus de 350 entraîneurs formés. Nous sommes passés à une centaine de clubs, à 450 clubs. On a créé des infrastructures d'entraînement avec le terrain synthétique au centre technique, mais également on a créé des infrastructures avec des terrains synthétiques à Aboubou et à Yopougou pour pouvoir jouer les compétitions de football amateur. Nous avons augmenté les subventions. En quelques années, nous avons donné pratiquement 7 milliards de francs CFA au club. En 2012, nous avons signé déjà avec la première chaîne de télévision nationale. C'est la première fois qu'on a commencé à retransmettre en direct une saison complète du championnat de Côte d'Ivoire. Ça ne s'était jamais fait en Côte d'Ivoire. Les dernières années de cette gestion ont été marquées par des crises à répétition, avec votre mise à l'écart par la FIFA. On n'a jamais été sanctionné par la FIFA. Moi je dis, mais quiconque au défi de nous donner une décision de la FIFA, il sanctionne la gestion du football. On a connu deux périodes de suspension de financement. Pourquoi ? La première, on nous dit qu'il y a un auditeur qui vient auditer vos comptes, le compte FIFA. Cet auditeur arrive et dit, je vais auditer les comptes de votre gestion privée. On lui dit non. Dans toutes les missions d'audit, il y a une lettre d'émission. La lettre d'émission dit, venez auditer les fonds Forward. On dit, bon, nous on n'a pas reçu les fonds Forward. Si on n'a pas reçu les fonds, qu'est-ce que vous allez auditer ? Le deuxième problème, c'est qu'il est arrivé avec la mise en place du comité de normalisation, on a engagé un processus électoral. Mais on a pris la peine d'informer la FIFA en temps et en heure de tout le processus électoral. Mais le processus électoral, il est engagé, il n'est pas du fait du comité exécutif. C'est l'Assemblée générale qui met en place une commission électorale. Cette commission électorale n'arrive pas au terme de sa procédure, donc de son processus électoral. Et donc, il y a un blocage. La FIFA, informée du rejet de candidature d'un candidat, écrit pour dire, je suis informé de telle ou telle sur des informations que j'ai. Ce sont des rumeurs ou des coupures de presse. Le document qui est là nous dit, donc on vous demande de suspendre le processus électoral jusqu'à nouvel ordre, le temps de se renseigner sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas nous qui organisons le processus électoral. Dès l'instant où l'Assemblée générale a mis en place une commission électorale, le comité exécutif est totalement en dehors du processus électoral. Je peux me dire honnêtement, l'équipe du président Cédé Diallo, de mon point de vue, a fait un bon travail. Mais qu'est-ce qui vous a manqué à cette élection ? Moi je pense avoir donné tout. J'avais un projet, j'ai eu un programme et nous avons présenté. Mais voilà, on n'a pas gagné. Mais c'est le choix des hommes. Il y a 76 clubs qui étaient aux élections, n'est-ce pas ? Mais sur les 76 clubs, moi j'ai eu 40. On n'a pas gagné. Mais quand on finit le décompte, profession de voix, on est à 60-60. Moi je n'ai que trois clubs de première division qui ont chacun trois voix. Après, il y a là, ce qu'on appelle le groupement d'intérêts. Il y en a cinq. J'ai eu un seul sur cinq. Je perds les élections. Je ne pense pas qu'on ait été véritablement rejetés. Huit mois après votre défaite sur le fil à l'élection de la présidence de la Fédération européenne de football, avez-vous fait le vide ? Avez-vous digéré cet échec ? Et moi, depuis le lendemain des élections, c'est fini ça. Les élections, c'est une compétition qui a pris fin le 23 avril. Et depuis Yamsoukro, je suis passé à autre chose. Je ne faisais pas de la présidence de la Fédération une question de vie ou de mort. Il faut que les gens sachent aussi que moi, je suis dans le football en tant que dirigeant depuis 1995. Je ne suis pas venu au football en intervient au comité exécutif. Non. J'étais d'abord dirigeant du club. Je suis monté mon club en première division. J'ai connu les difficultés. Moi, je suis passé dans les vestiaires. J'ai rempli les licences. Je vous allais déposer les documents. J'ai accompagné des joueurs. J'ai tracé les terrains avec la chaux. J'ai fait ça. Je suis sorti de là, du bas. Je suis remonté parce que je suis monté doucement. Doucement, j'ai appris. Donc, je ne suis pas arrivé comme ça, comme mes cheveux sur la soupe, mais retrouvé parce qu'il y avait une élection à la tête où les responsabilités que j'ai occupées à la Fédération, mais ce sont les responsabilités qui m'ont été confiées parce que ceux qui étaient à la tête de la Fédération estimaient que j'avais le moyen de pouvoir diriger la FIF, le poste où j'ai été nommé. Le 5 octobre 2022, nous avons assisté à la création de l'association des clubs de football de Côte d'Ivoire, dirigée par Yossof Bamba, président de Espoir de Komasi, qui était un club proche de vous lors de ces élections. Il se murmure que vous avez suscité la mise en place de ce mouvement en vue de la prochaine élection de la Fédération européenne de football en 2026. Est-ce que c'est vrai tout ce qui se dit ? Mais attends, vous pensez que moi, je peux penser aujourd'hui ce que je vais faire en 2022, pardon, en 2026 ou en 2024 même ? Est-ce que je sais si demain je vais me réveiller ? Est-ce qu'on sait ce qui nous attend tous ? Non. Il faut éviter de lier la vie de tout le monde aux élections. Les élections, c'est fini. On peut servir dans le football sans être à la Fédération. C'est vrai que vous avez répondu à la question. Est-ce que vous serez candidat ? Mais pourquoi vous pouvez me poser une question sur 2026 ? Moi, je ne suis pas candidat à quelque chose aujourd'hui. Je suis acteur de football, mais je ne sais pas, peut-être que ça gêne les gens. Peut-être qu'il y en a qui pensent que parce que j'ai perdu les élections, je dois m'éloigner du football. Mais non, je suis là. Je suis dans le foot. Je ne me prononce pas sur les élections, parce que les élections, ce sont des moments qui passent. Mais la vie du football, c'est tous les jours. Mais il peut y avoir d'autres candidats. Moi, j'ai fait 18 ans à la Fédération. Mais je ne fais pas de la présidence de la Fédération une fixation. Honnêtement, je n'en fais pas une fixation. Mais j'ai occupé... Attendez, j'ai été secrétaire général pendant 4 ans. J'ai été 4e vice-président pendant combien d'années ? J'ai été 1er vice-président pendant 2 mandats ? J'ai été président de la Ligue professionnelle de 1er pendant 13 ans ? J'ai été président de l'équipe nationale ? J'ai été président... Oui, mais les responsabilités que j'ai eues, les intérimes que j'ai assurées, je me suis senti moi-même président de la Fédération, par les responsabilités que j'ai assumées. Je pense que c'est déjà suffisant. Je ne pense pas aujourd'hui que je sois à la recherche d'un poste. Et je n'ai jamais demandé un poste. Que ce soit dans le foot ou dans ma vie privée, je n'ai jamais demandé un poste. Partout où je suis passé, j'ai fait 37 ans de vie professionnelle, 31 ans dans le privé, 6 ans dans l'administration. Je ne suis jamais allé demander un poste. Lorsque je fais, on vient me trouver, on dit, il y a un profil ici, on estime qu'il y a un poste à occuper, et le profil qui correspond le mieux, c'est le tien. Donc, on te le propose. Si je veux, je dis, oui, ça me va, je vais le faire. Donc, je ne suis pas à la recherche d'un poste. Donc, il ne faut pas croire que ce RIE est un candidat potentiel aux élections à venir. Ce n'est pas dans mes avis, ce n'est pas dans mes idées aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est aider mes frères, aider tous ceux qui me sollicitent pour faire de notre football les meilleurs en Afrique. Et tant que je pourrai, tant que j'aurai encore la force, je vais le faire. Qu'est-ce que pensez-vous de la gestion actuelle de notre football sous Idriss Diallo ? Non, je pense qu'il faut éviter de donner des opinions. Je n'ai pas envie de me prononcer sur cette question. Vous avez eu des contacts avec lui après les élections ? Non, je n'ai pas envie de me prononcer sur cette question parce que tout ce que je veux dire, ça peut être considéré comme un coup de dent. Vous voyez, ce n'est pas bien quand on a géré pendant 18 ans et on sort des élections. tout ce que je veux dire peut être interprété. Je ne pense pas que ce soit sain que je me prononce sur le football ivoirien, sur la gestion du président. Je ne pense pas que ce soit sain. Je souhaite seulement que tout marche bien pour le frère Idriss Diallo qui est à la tête de la fédération. Je souhaite que tout se passe très bien pour toutes les équipes qui travaillent à la fédération. Je pense que tous les projets qui ont été présentés, je souhaite que tout cela se réalise. Moi, j'ai un clope. Benjerville, si on donne de l'argent, moi je vais en avoir aussi. Si on forme tout le monde, Benjerville va en profiter. Pourquoi je vais être contre quoi que c'est ça ? Est-ce qu'on sait parler ? Oui, on sait parler. On ne sait pas. Mais il n'y a aucune animosité. Il faut dire à tous ceux qui parlent à côté, qui cherchent à nous opposer. Non, on n'a jamais eu de problème. On sait parler pendant la campagne, plusieurs fois. Moi, j'ai parlé avec tous les candidats. Et on se parle encore. Oui, après les élections, on s'est parlé. Donc, le jour où il a envie de me parler, on se parle. Le jour où moi, je lui parle, je lui parle. Il n'y a pas d'animosité. Les élections sont finies. Il est le président de la fédération. Il faut souhaiter que tout marche bien pour lui et pour notre football. Donc, il faut éviter de laisser croire qu'il y a des animosités, il y a des méchancités ici et là, non. Mais c'est ceux qui ont du mal à se défaire de ce processus électoral. Ce sont eux qui pensent ce genre de choses. Mais moi, en ce qui me concerne, je l'ai dit à tout le monde. Le joli, le 25 mai, j'ai rencontré tous mes collaborateurs ici, tous ceux qui ont fait la campagne avec moi. Je leur ai dit, pour la campagne, aujourd'hui, c'est terminé. C'est la dernière réunion. Merci à tous. Tous ceux qui veulent servir le football ivoirien, faites-le. Ne liez pas votre destin à quelqu'un. Faites ce qui est bon pour vous. Engagez-vous dans tout ce que vous pensez pouvoir vous apporter l'épanouissement que vous recherchez. C'est tout ce que moi, j'ai toujours dit. Donc, vos anciens compagnons qui ont été élus au comité exécutif actuel, ils ont eu votre approfation. Mais moi, j'ai donné mon accord à tout le monde. Je me suis opposé à l'entrée de personne. Le président de la FIF m'a appelé, me dire, je veux collaborer avec certains de tes collaborateurs. Je me présente, c'est même pas la peine de me demander. Mais c'est le football ivoirien, bien sûr, je ne suis pas opposé. Je ne suis pas opposé dans la mesure où il s'agit de servir le football ivoirien. Je ne suis pas opposé. Pourquoi voulez-vous que moi, je m'oppose à l'appui que quelqu'un pourrait apporter à notre football ? Mais je ne suis pas comme ça. Il m'a appelé, il m'a demandé. J'ai dit, mais tu n'as même pas besoin de me demander. Les élections sont terminées. Il m'a dit, oui, mais tout de même, ils étaient avec toi. J'ai dit, président, les élections sont terminées, chers frères. Ce sont des présidents du club. Ils me font l'amitié de me former. Mais ça s'arrête là, ils n'ont pas besoin de ma décision. Je ne veux pas décider à leur place. Mais ils apprécient. Celui qui pense qu'on lui a donné les responsabilités qu'il est en toi, qu'il est en mesure d'assumer, il les assume. D'autant que moi, ici même, j'ai libéré, j'ai dit, tout le monde, c'est fini, les élections sont terminées. Si vous êtes approché, celui qui a envie de faire quelque chose, il pense que c'est bon pour lui, mais il le fait. Il pense que c'est bon pour son club, il le fait. Il pense que c'est bon pour le football ivoirien, il le fait. Donc vraiment, je voulais vous rassurer sur ce côté-là. Moi, j'estime que les élections, c'est fini. On ne va pas revenir. Retourner le côté de la plaie, ça fait beaucoup de choses qui ont été dites, mais il faut tourner la page. Moi, j'ai ouvert une page depuis le 24 avril. J'ai ouvert une nouvelle page et une autre vie. Et vous voyez que je me porte bien, non ? La Côte d'Ivoire accueille dans moins d'un an la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez été un grand artisan pour l'attribution de cette compétition à la Côte d'Ivoire. On est en septembre 2014 à Addis Ababa. Quel est votre sentiment ? Je pense que c'est une grande fierté pour le comité exécutif et pour son président et toutes les personnes qui ont travaillé au sein de ce comité. Je voudrais aussi saluer le président de ce comité de candidature, M. Fekese, qui a travaillé d'arrache-pied avec l'équipe qu'il a mis en place pour aller chercher cette compétition. Et ensemble avec le président Sidi Diallo, on a formé un groupe, un bloc solide. Ce n'était pas donné, parce qu'il faut le dire honnêtement, il y avait deux canaux à organiser, 2019 et 2021. Regardez la composition des candidatures et la composition du comité exécutif de la CAF. J'ai encore des émissions de télé qui sont passées ici, où on nous disait, ils vont arriver au Calofoie à Kwawa et puis ils vont revenir. Ils ne vont même pas arriver à l'aéroport. La Côte d'Ivoire sera éliminée. Et nous sommes partis, nous étions cinq candidats. L'Algérie, la Guinée, la Zambie, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. De tous ces candidats, la Côte d'Ivoire était le seul pays dont aucun membre ne siègeait au comité exécutif avec droit de vote. Cela veut dire que, quand le vote allait être lancé, au moment où le vote allait être lancé, la Côte d'Ivoire ne partait pas avec une voix assurée. Et donc, tout le monde dit en disant, pardon. Mais on avait confiance en notre dossier. Il y a un élément qui a été très porteur dans notre dossier de candidature. Quand on a présenté notre film et notre dossier de candidature, à la fin du dossier, on a mis une image. C'était l'image du président de la République, président de son excellence Alassane Ouattara, qui recevait la délégation de la CAF en prévisite d'inspection. Et au cours de cette visite, le président, le président avait dit, les infrastructures seront réalisées en temps et en heure et la Côte d'Ivoire sera prête. Il avait pris un engagement fort devant M. Amadou Diakité, qui était le chef de délégation de la CAF à cette époque. Et on a chance que les responsables de la CAF qui étaient là avaient confiance en la Côte d'Ivoire. Ça, c'était un élément important. Dire que nous allons réaliser des infrastructures, et puis les réaliser, et amener les responsables de la CAF à s'assurer que ça allait être fait, parce que l'engagement qui a été pris vient de quelqu'un à qui l'on peut accorder une certaine confiance. C'était un élément important. Maintenant, dans la présentation de notre dossier, dans la confection de son dossier, le comité de candidature a fait un gros travail. On a commencé en 2013, pratique 2012-2013. Et quand on arrive, l'Algérie se retire, parce que je crois savoir que l'Algérie avait eu une information sur laquelle elle a organisé une canne. Donc, elle dit qu'elle n'est plus dans la course. Et quand on fait les présentations de nos dossiers, une anecdote, ça m'a mal à rigoler, on va détendre un peu l'atmosphère. La veille, on fait une simulation. Et on me dit, vous avez 30 minutes pour présenter le dossier. Donc, Sori, tu es chargé de présenter le dossier, donc moi je prépare ma présentation depuis Abidjan. Et dans les 30 minutes, on me dit, non, la veille, le soir, il y aura le discours du ministre. Ah bon ? Donc, c'est 30 minutes moins le temps d'intervention du ministre. Ensuite, il y aura le discours du président du comité des candidatures. Je dis, ah bon ? Il dit, oui, il y aura deux discours. Alors, il faut maintenant faire en sorte que le discours n'est pas 5 minutes. Alors là, c'est la partie la plus compliquée, parce que les discours sont préparés déjà. Je me rends compte qu'après discussion, je n'ai plus que 20 minutes. Or, ma présentation était faite sur 30 minutes, avec des slides, des vidéos, des trucs qui devaient passer. Donc, quand on finit cette séance, j'avais 20 minutes, alors que j'avais une présentation préparée sur 30 minutes. Donc, la nuit, toute la nuit, jusqu'à une heure tardive, je vais reprendre ma présentation, je vais supprimer des vidéos, je vais supprimer des slides et tout. je vais refaire encore les petits speechs pour accompagner la présentation. Très bien, difficulté. Il faut ramener à 20 minutes une présentation de 30 minutes. La deuxième difficulté, c'est comment présenter ? Parce que quand on arrive dans la salle, il y a une posture dans laquelle tu te dis, bon, je vais être assis, je vais là. Mais je suis dans une posture pratiquement inconfortable. Tu dois te lever, tu dois t'asseoir, tu ne sais pas trop. Et je pense que la disposition n'était pas très adaptée. Et quand on sort le matin, et quand on sort l'après-midi, dans le début d'après-midi, pour aller à la séance, je l'appelle mon papa. C'est fait qu'il me cherche. Toute l'équipe est dans le bus, qui nous amène au lieu de présentation. Et je suis donc dans le bus avec l'équipe. Et puis, j'entends sourire, sourire, ça crie. Et je dis, oui, mais... Il dit, non, le président, qu'est-ce que c'est que je cherche ? Je dis, ah oui, parce que... Je viens, je dis, oui, président. Il dit, mais tu fais quoi dans le bus ? Je dis, mais on va à la séance. Ah non, non, non. Tu ne peux pas rester dans le bus ? Je dis, mais pourquoi ? Dans la voiture avec moi. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu veux que je sois dans la voiture avec toi, je suis avec l'équipe. Hé, c'est toi qui vas faire la présentation. Je dis, oui. Je ne veux pas que quelqu'un te provoque. Je ne veux pas que quelqu'un te mette hors de toi. Je ne veux pas que tu perdes tes moyens. On ne sait jamais avec ces gens qui sont dans le bus. Il ne faut pas que quelqu'un aille tout bousculé là-bas. Tu vas lui donner une réplique et puis voilà, tu vas sortir de tes gongs. Et puis, on a perdu la... J'ai dit, président, c'est rien que pour ça. Il dit, c'est ça. Donc, dans la voiture avec moi. C'est comme ça qu'on va à la séance. Et même quand on gagne et quand on finit la présentation, je veux monter dans le bus de retour et dire, non, on ne change pas les habitudes. Vraiment, dans le véhicule avec moi. Une petite anecdote, mais pour rigoler, mais ça nous a permis de détendre l'ambiance. Et puis, l'élément fort, c'est quand on a fini la présentation et qu'on a été désigné, on avait beaucoup de difficultés entre nous, Ivoiriens. Et moi, j'ai invité tout le monde à prendre un bout à l'hôtel et on s'est retrouvés tous. Tous. C'est-à-dire, ceux qui étaient venus pour, ceux qui n'étaient pas venus pour, ceux qui étaient plus ou moins oui ou non, un peu. On s'est retrouvés, toute la famille Ivoirienne s'était retrouvée à Addis Ababa. Aujourd'hui, on est très fiers. Je pense qu'il y a une grande fierté, c'était une façon pour nous aussi de positionner le football ivoirien. De faire de la Côte d'Ivoire un pays d'accueil du football, un pays où il y a du talent. On a gagné des trophées, on a fait trois Coupes du monde. Maintenant, le rendez-vous avec l'Afrique, il fallait montrer notre visage de notre football. Montrer notre capacité à accueillir du monde. Montrer aussi que nous savons faire dans le football. Et c'est Cannes, pour nous, une tribune. L'expression du football ivoirien et le partage avec nos frères de l'Afrique. Et puis, derrière, on s'est dit que la Côte d'Ivoire méritait bien ça. Parce que nos pays et nos dirigeants ont mis beaucoup de moyens pour nous accompagner dans toutes les éditions de Coupes d'Afrique et de Coupes du monde. Et en retour, si on peut offrir ce bonheur-là à la Côte d'Ivoire, que ce soit la terre d'accueil du football en Afrique, il faut saluer cette performance qu'on a réalisée ensemble. Malheureusement, vous avez été écarté du COCAN. Est-ce que malgré tout cela, vous allez vous impliquer pour la réussite de cette compétition ? Je ne sais pas s'il faut dire qu'on a été écarté. Je ne sais pas. Parce que j'ai donné ma démission. J'ai été nommé le 13 octobre 2017. J'ai donné ma démission le 13 octobre 2021. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Pourquoi ces deux dates ont coincidé ? Quatre ans jour pour jour. Je suis parti. J'ai donné ma démission. Mais je suis parti aussi parce qu'il y avait un certain nombre de choses. Je devais faire la campagne. Je pensais qu'en étant dans le comité d'organisation, peut-être que je n'aurais pas pu faire un certain nombre de choses. Je n'aurais pas pu avoir la liberté d'expression que j'ai eue pendant la campagne. Peut-être que tout ce que j'allais dire allait gêner un peu le président, allait gêner un peu le bureau, de par ma position encore au sein du comité d'organisation, et je suis parti. Donc j'ai donné ma démission. Je ne peux pas dire que j'ai été écarté. Je peux dire que je suis parti parce qu'officiellement, j'ai donné ma démission. C'est ça. Maintenant, je suis là. Je prie pour que ça marche. Que ce soit l'une des plus belles camps, on n'a jamais organisé. Comme on l'avait réussi en 1984, comme lors du Chan, où j'étais chargé de l'organisation des matchs en 2009, je me souviens quand on a donné le drapeau de la Côte d'Ivoire au Soudan, le représentant, le président du Soudan, la Fédération Soudanaise, m'a dit « Je ne sais pas si on sera capable de faire ce que vous avez fait. » Je connais bien Moustapha. Il m'a dit « Cette organisation-là, je ne sais pas si on sera capable de le faire. » Parce qu'on avait fait fort, alors qu'on avait été désigné plus organisateur du Chan, après le retrait de l'Égypte, mais dans des périodes très courtes pour organiser. On avait réussi quelque chose de formidable. Et j'espère vraiment qu'on réussira à organiser la Cannes. Et si on vous rappelait ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt faire confiance en ceux qui sont là. Il ne faut plus revenir sur ce qu'on va me rappeler, est-ce qu'on va me rappeler. Non, on n'est pas dans cette option-là aujourd'hui. L'option, c'est qu'il y a des personnes qui sont là pour diriger. Il faut faire confiance à ces personnes. Il y a des compétences. Je ne doute pas de la capacité des personnes qui sont aujourd'hui au sein du COCAN pour faire de cette Cannes l'une des plus abouties. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne équipe. Je pense qu'il y a des compétences, il y a des personnes qui ont de l'expérience. Il y a vraiment de la qualité au sein du comité d'organisation de la Cannes. Moi, je suis confiance en toutes ces personnes-là. Ce sont des personnes du football. Il faut les laisser travailler. Il ne faut pas revenir. Nous, c'est fini. Nous, on a obtenu l'organisation. Après la réussite de l'organisation du tournoi de football des Jeux de la Francophonie en 2017 en Côte d'Ivoire, vous avez été copté comme délégué FIFA pour les Jeux à Kinshasa. Expliquez-nous un tout petit peu votre rôle concrètement. Mon rôle était un rôle de conseil auprès du comité d'organisation, le comité international des Jeux de la Francophonie qui avait à Paris, en ce qui concerne le football. Ma mission commence déjà dans les règlements de la compétition. Si j'ai des changements que je veux apporter, je peux soumettre des modifications. Ma mission concerne également la gestion des relations avec les pays participants, l'homologation des infrastructures, c'est-à-dire les stades de compétition, le choix des terrains d'entraînement pour tout, la relation avec toutes les équipes qui travaillent au sein de l'organisation en lien avec le football, c'est-à-dire les équipes médicales, la communication, le marketing, tous ceux qui travaillent en ce qui concerne la gestion de l'événement, principalement sur la question du football, je supervise tout cela. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais, parce que j'aime bien aussi m'impliquer beaucoup dans l'organisation. En 2017 à Abidjan, j'ai été compté au dernier moment, c'était à 48 heures de l'événement, quand le président de la Fédération du Sénégal, mon frère Augustin Senghor, m'a fait l'amitié de me demander de le remplacer, parce qu'il ne pouvait pas venir. Et je tiens à lui dire merci, parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai pu prendre le contact avec le comité international de jeu. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Et bien là, on fait des missions à Kinshasa, on est en train de préparer la compétition, on a déjà organisé le tirage au sort, et on est dans la dernière ligne droite pour organiser des compétitions. Il y a peut-être une mission encore d'homologation des infrastructures qui reste, les dernières. Et je pense que là aussi, dans un pays où on aime le foot, on va vivre une belle compétition. Nous sommes au thème de cet entretien. NCI Sport vous remercie, nous avons accepté de répondre à nos questions, et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci, et puis bonne chance aussi à NCI Sport. Merci de l'opportunité que vous m'avez donnée, qui me permet d'essayer de parler du foot, et de parler de ce qui me passionne le plus. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada